bonjour les amis la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire la visite de la grotte de touzan voilà donc c'est une visite guidée j'espère que vous allez bien apprécié et j'espère que vous avez passé des bons moments donc restez avec moi suivi la vidéo jusqu'à la fin et maintenant on va et maintenant on va rentrer vous ne ressentez pas encore bien parce que la porte s'ouvre souvent il y a l'air qui rentre et cette partie là de la grotte ça c'est mais au plus vous allez avancer dans la grotte au plus vous allez ressentir l'humidité donc si une petite goutte d'eau qui vous tourne sur la tête sur le bras c'est normal pas de panique c'est l'estalactite qui lâche un peu d'eau alors je vais essayer de faire simple pour les enfants comment s'est formée la grotte elle s'est formée il y a 60 millions d'années au fond vous le verrez il y a un trou et par ce trou l'eau d'une rivière qui était au dessus de la colline a commencé à rentrer mais toute cette roche que vous voyez ici c'est du calcaire et le calcaire au contact de l'eau il se dissout il disparaît donc l'eau de la rivière a disparu au bout d'un moment elle a permis de creuser le calcaire et c'est ce qui a formé une rivière souterraine c'est à dire une rivière sous l'eau et pourquoi aujourd'hui vous pouvez marcher pourquoi il n'y a plus d'eau à l'intérieur parce que ça fait maintenant 5000 ans que cette entrée naturelle s'est refermée depuis l'eau et les chauves-souris ne peuvent plus rentrer à l'intérieur c'est donc on verra les traces des chauves-souris il y en a qui sont mortes ici il y en a qui ont laissé de leurs besoins donc des excréments mais par contre elles ne vivent plus aujourd'hui à l'intérieur est-ce que ça va pour tout le monde la grotte a été découverte en 1902 par des ouvriers qui sont venus ici pour récupérer le calcaire et ils sont passés par ce petit trou voilà le petit trou par lequel sont passés les ouvriers on peut mettre une échelle et rentrer à l'intérieur oui comme le calcaire on peut faire du ciment non c'est pas tout à fait pareil le calcaire en fait c'est tout ce que tu vois ici c'est des océans des animaux des plantes qui ont des millions d'années et tout ça après ça devient en fait ça devient du calcaire ça devient de la pierre c'est dur d'expliquer aux enfants alors pour les enfants de moins de 11 ans vous n'êtes pas obligé pour les enfants de moins de 11 ans le mettez pas si vous voulez mais c'est pour vous en fait moi je le mets après c'est pour vous allez on va pouvoir avancer vous avez vu à l'entrée et ensuite vous m'avez demandé ce que c'était cette roche blanche grise blanche ça c'est du silex en fait c'est ce que les hommes préhistoriques utilisaient pour faire du feu ils prenaient ces deux pierres ici ils les frottaient les unes contre les autres et après ils faisaient du feu grâce à ça on en enlève deux voilà vous pouvez faire un feu c'est comme ça qu'on a inventé le feu petit à petit ils ont commencé à faire cuire la viande etc ça aussi c'est du silex la petite boule que tu montres ici regardez c'est du silex alors le silex il est très solide ça peut dire ça qu'on peut les allumettes ou pas non pas tout à fait alors d'ici l'eau a pu dissoudre le calcaire donc c'est pour ça que vous avez un grand trou mais par contre le silex lui au contact de l'eau il ne disparaît pas il reste là c'est pour ça que vous avez l'impression que l'a été rajouté d'ailleurs on va s'avancer ici et on va observer celui ci regardez vous avancez jusque là les enfants parce que si on tape trop dessus il tombe donc on peut toucher c'est ça non il faut pas toucher alors ici on a un bloc de silex qui nous montre bien le sens de circulation de l'eau dans la grotte l'eau à l'arrivée du fond elle arrive ici alors attention elle est gênée par ce bloc de silex qui est trop dur à dissoudre ça fait une énorme vague et ça creuse tout le calcaire derrière donc quand vous avez un trou comme ça parce qu'il y avait une vague en fait qui est venu tomber celui ci il pèse 400 kg et comme vous pouvez le constater oui 400 kg il ya encore des petites gouttes qui tombent partout ça veut dire que dans des milliers d'années ce morceau de calcaire ici sera trop petit et le silex il va tomber ça c'est dans des milliers d'années tu en verras peut-être une sur ta tête aussi est ce que ça va pour tout le monde les silex ? oui je peux remarquer que les gouttes sont tombées j'en ai mis deux ah ben voilà ça tombe à peu près toutes les heures à peu près je vais donner deux à peu près non 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 on Il y a toute une petite charserie, toute une petite bébé. Elle est morte. Essayez de trouver, elle est par là. Elle est là, là-bas. Non, elle est plus en haut. Est-ce que c'est le refus là-bas ? Presque. Alors ici, on a un bébé charserie postilisé. Est-ce que vous le voyez, ça fait comme une toile d'araignée noire. Oui, oui. Ça en fait, c'est un bébé. Lorsque l'entrée naturelle s'est refermée à cause du tremblement de terre, ce bébé ne savait pas encore voler. Et il est resté mort ici. Sa maman l'a abandonné. Donc voilà ce qui est arrivé au petit poussier de charserie. Il a 5 filles. Oui, il y a des petites gouttes un peu parfois sur l'escalaxie. Allez, on peut l'entrée ? Ah non. Là, on verra en musée. C'est beau. Au fond, ça va faire un peu peur parce qu'on sera dans le noir. Moi, j'ai pas peur du 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 noir. Moi, j'ai peur de presque rien. Déjà, toutes les bêtes, les animaux. C'est vrai ? Même les serpents ? Et les mouches ? Regarde. C'est mouillé ? Oui. Ah, on dirait des gouttes derrière. Il y a un petit trou. Il y a un petit trou. Eh oui. Ah, mais moi, j'aime bien les garigues. Alors, est-ce que tout le monde est là ? Oui. Donc, on se retrouve ici dans la première salle de la grotte. Comme vous pouvez le constater, on a des stalactites et des stalagmites. Les stalactites, ce sont celles qui tombent. C'est ce qu'il y a au plat. Et les stalagmites, ce sont celles qui montent. C'est celles-ci. En fait, tout ça, ça provient de l'eau de pluie. Au-dessus de vos têtes, il y a 20 mètres de calcaire. Et de temps en temps, il pleut. C'est rare chez nous, mais il pleut. Et dans ce cas-là, les petites gouttes d'eau, elles vont traverser les 20 mètres de calcaire, donc de roche. Elles vont arriver à la surface. Ici, vous voyez, il y a plein de petites gouttes d'eau là. Et en fait, ces petites gouttes d'eau vont se charger dans une roche qui s'appelle la calcite. Et donc, les petites gouttes d'eau vont venir déposer un anneau de calcite. Et ça va faire grandir la stalactite. Et ces petites gouttes d'eau, après, elles tombent. Elles tombent par terre. Donc, elles vont venir s'exploser au sol. Et ça va former les stalagmites. De temps en temps, les deux se rejoignent. Et dans ce cas-là, ça crée les colonnes. Vous pouvez voir ici. Ce sont des stalactites qui ont rencontré des stalagmites. Et ces stalactites, elles prennent un centimètre, donc ça, tous les 100 ans. Vous voyez, vous vous grandissez plus vite quand même, hein ? Donc, les stalactites prennent 12 centimètres tous les 100 ans. C'est vrai ? Voilà. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, ça a des milliers d'années. C'est des milliers d'années. Par exemple, cette stalactite ici, elle fait presque, on va dire, 60 centimètres. Vous faites 60 fois 100. Donc, elle a 6000 ans. Toutes ces stalactites, elles ont presque 10 000 ans ici. Donc, tout ce que vous voyez, c'est assez beau. Ah, il y en a une qui a un milliard. Non, pas un milliard. Un milliard, c'est trop. C'est un bourré. Non. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Oui, ça va. C'est 250. Non, non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, ma visite est terminée. J'espère que vous avez bien appris des choses. J'espère que vous avez bien aimé. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo. Merci si vous aimez, likez et abonnez. Merci.